Quand on parle de télévision, on peut pas passer à côté d'Omerta, hein? Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Omerta, coudonceint des chanteurs qui jouent là-dedans. Bruno Pelletier, Manuel Tadros, Paolo Noël. Il me semble, moi, ça serait drôle de voir Jean-Pierre Ferland jouer dans Omerta. Bonsoir! Moi, je veux de la drogue! Pourquoi pas Roquevoisine? Mouah! Mouah! Passe! T'es mort, sinon j'joue plus. Ah non, mais c'est assez, là, les chanteurs, pis tout le monde, de même, dans Omerta. Ils devraient laisser la place aux humoristes. Ah oui? Je voudrais bien Stéphane Rousseau. Moi, dans Omerta? De moi ton beau petit manteau. Ça fait un petit peu de guide d'ouhonne. Pourquoi pas Jean-Marc Parent? Hé, salut la gang de mafia! Ça fait un petit peu de flasher vos lumières. Pis là, ta Paolo Noël qui répond, c'est moi, ça me tape pas de flasher mes lumières, c'est mes colistes de peur. Steve Diamond nous a sauvé la vie. Cathy, c'est super frénétique en coulisses. Tout le monde se prépare. On t'attendait, impatiemment. Mais comme tu fais partie de la deuxième partie du show, ben, on s'est dit, on va garder le meilleur pour la fin. On va attendre, puisque l'entraque se poursuit, là, comme ça. On salue tous les téléspectateurs qui, ce soir, bien sûr, ont commandé le deuxième gala. Elle en fait partie. Bonsoir! Bonsoir, Anne-Marie! Es-tu aussi nerveuse que tantôt? Tantôt, je te sentais, là, en coulisses, un peu stressée. Je suis toujours très stressée. Je veux dire, chez nous, je me lève pour aller me faire une toast, pis je suis sainnerre, là. Je suis toujours stressée, mais ce soir, ça va mieux qu'hier. On dirait que je suis plus relax, là. Oui? Oui. Parle-moi de hier soir, justement, parce que j'expliquais aux téléspectateurs que le gala est retransmis une fois devant les caméras de la télé, mais le soir, d'avance, c'est seulement devant le public. Parle-moi de cette première soirée-là. Ben, hier, c'était super le fun. Mon numéro a bien marché, fait que j'espère que les réactions vont être aussi le fun ce soir. Oui? Tu nous parles de quoi dans ce numéro-là? Je parle des pubs, des slogans de pubs que je ne comprends pas. Par exemple? Par exemple, le slogan de Whirlpool qui dit « Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec une laveuse. » C'est comme, j'ai beau chercher, mais on dirait qu'à part des petites brasées de lavage, je ne vois pas, là. Moi non plus. Fait que c'est un peu dans cette énergie-là, tout cet angle-là. Excellent. On a aussi connu un de tes numéros classiques l'année dernière. Tu parlais des femmes, tu parlais de la colère aussi. Tu parlais des filles saoules, tu sais, c'est ça. Il y en a qui disent ça, là, qu'on écrit ce qu'on vit, fait que... Oui? OK. Bon, donc, mais toi, je pensais que depuis que tu avais quitté la Btbi, justement, tu es un peu plus sage. Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non, on peut sortir la Btbi d'une fille, mais pas la Btbi de la fille. C'est quoi le proverbe? La fille de la Btbi. Mettez les mots en ordre, faites-vous une phrase. Excellent. Bon, on va te souhaiter merde pour ce soir. Je ne peux pas rien dire à ça. Fends pas un coup avant, là. Non, non, non. Promis? Je suis sage-jeun, je me suis piquée dans l'œil uniquement. Excellent. Ah, dit... Cathy. Ah, maring. Tu le sais, là, qu'il ne faut pas dire des trucs comme ça. Ben non, ça passe à la télé, hein. On va vous couper au montage. Ah, c'est en direct. C'est en direct, ma chère. Ah, ben... Elle est rock'n'roll. Elle ne consomme pas avant le spectacle. Elle ne consomme pas après le spectacle. Elle ne consomme jamais, OK? On va clarifier comme ça. C'est fine, c'est fine. Excellent. C'est pour ta réputation, moi, que je m'inquiète. Moi, je m'en fous. Ma réputation est just crap. Cache-toi, là. On va me cacher. Oui, oui, vas-y. La deuxième partie du show, ça en vient très bientôt. Cathy Gauthier, évidemment, elle en fait partie. Il y a les Denis Drollais qui vous font le numéro qui leur a fait remporter le prix du meilleur sketch d'humour au Gala des Oliviers. Meilleur numéro d'humour à ce Gala des Oliviers-là. Ils parlent en même temps, constamment. Tout le temps, ils s'en viennent aussi d'Itavanti. C'est là. Évidemment, il y a Laurent Paquin qui est l'animateur de ce gars-là. Et là, puisqu'on vient d'avoir la présence de Cathy Gauthier, bien, alors, regardez justement ce numéro où elle était fâchée, fâchée, fâchée. Cathy Gauthier en colère. Je m'appelle Cathy Gauthier et je suis alcoolique. Bien, c'est pas de ma faute, je viens de la B2B. Il n'y a rien à faire là-bas à part virer des brosses, tresser des raquettes en branches de sapin et puis coucher avec mes cousins. Ah là, monsieur, regardez-moi pas de même, c'est toujours bien pas de ma faute si mes frères sont en prison. Non, pour vrai, j'ai décidé d'arrêter de boire parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est pas tellement bien vu par la société, une femme saoule. Mais les gars sont chanceux, t'sais, un gars peut être dans un bar, sous-mort, les culottes à terre, le cerveau à l'air, à l'inverse, une femme dans un club qui s'amuse, qui boit un shooter, qui danse et qui chante même si c'est pas ça qui joue. Elle, c'est pas pareil. Non. Parce qu'elle, c'est une charrue. Rectification. Les filles saoules, on devient pas plus facile. On devient juste... un petit peu moins... sélective. En fait, on devient comme un homme âgeur, on fourrait n'importe quoi. En ce qui me concerne, quand je commence à être un petit peu... cocky tail, on dirait qu'il y a des petits détails qui m'échappent. Je m'en rends plus compte que le gars a du petit blanc sur le bord de la gueule. Non, mais c'est ça, c'est dégueulasse, de jaser avec quelqu'un qui fait de l'écume. Moi, ce monde-là, je me demande si quand tes brasses, ils font plus de brou. Non, la vraie raison pour laquelle j'ai définitivement décidé d'arrêter de boire, c'est qu'un soir, je suis partie sur une galère. Mais une vraie, là. Pas une petite brossette de tapette de 5 à 7, là. Non, 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 non. Plus, une brosse d'Indien qui vient d'envoire son chèque, mettons. Quand tu te réveilles le matin, ça se peut que t'ailles une petite surprise. Imagine, je me réveille, je me souvenais plus que j'avais ramené un champion. Le champion en question, là. Il était l'être. Ah! Est-ce que tu étais l'être? Le gars, il avait l'air accidenté. C'est pas des fasses. Quand je l'ai vue, je suis tombée sur les autres, mais par en dedans. T'sais, j'ai pas envie de rencontrer un gars dans un bar. Ma chumme française, elle me dit, ben, il crousse dans le métro. T'sais, tu prends le métro à chaque jour, je m'escouirais que c'est la base de le monde qui embarque là-dedans, il y en a des cubes. Le métro, hey, allô, je me charge quelqu'un qui a un char. Francine, elle m'arrive l'autre fois, elle me dit, hey, là, j'ai un gars te présenté, tu vois, il est super beau, il est fin, il est drôle, il est riche, il est intelligent, il s'habille bien, il est mystérieux, cultivé, il a plein d'amis de filles. Il est fit, ce gars-là. Mais j'ai quand même accepté de le rencontrer, je me suis dit, on ne sait jamais. S'il peut le souper, je coucherais avec pour le remercier puis je simulerais l'orgasme pour y faire plaisir. Moi, ce que j'aime de cette joke-là, c'est de voir la réaction des femmes. Elles font comme, hein, elle folle? Puis les gars font comme, bon, enfin, c'est-tu, elle a compris, hein? Non, mais c'est parce que, mesdames, un gars qui dépense 150 piastres, là, de restaurant, c'est pas juste parce que ça l'intéresse de t'entendre parler de ta journée, hein? Ouais, couple les truites, c'est fini, Virginie. Mais quand je dis simuler l'orgasme, oh, je niaise! Ne jamais simuler l'orgasme. Parce que si vous faites semblant que vous aimez ça, votre champion, il va penser qu'il l'a dans le mille puis il va toujours continuer d'être dans le champ. Puis si t'es pas capable de dire parce que t'as peur de le froisser, ben, coudonc, tu mérites juste ça de te faire fourrer de croche. Apparemment qu'on attire les gens parce que l'on dégage. Bon, moi, je ne sais pas c'est quoi je dégage, mais j'attire juste des gars qui ne bandent pas. On le voit partout, les statistiques, les journaux, un homme sur trois a des problèmes d'érection. Arrêtez de nous écœurer avec ça, j'y connais toutes! Qu'on m'amène les deux autres! Non, mais ça, quand tu vois un gars qui a une érection de jello, elle plie dans le milieu, là, tu as l'impression de manger un Mr. Freeze au soleil pour que tu te dépêches, sinon, le bas, il calme, tu vois, encore! Tu comprends pas comment qu'en 2003, il y a encore des gars qui baissent comme des lapins, tu sais, les... tu penses qu'enfin, il a atteint? Ben non, il fait juste se donner un élan pour monter à coach. C'est comme, hey, wow, les nains, minute, Trambo avec ta mitraillette, t'es tout en train de me scraper les ovaires, c'est que... Alors, c'est Cathy Gauthier, vous allez pouvoir la voir dans la deuxième partie de ce spectacle, et Anne Roumanoff, bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour, justement, le numéro de La Voyante que vous avez tous vu dans la première partie. J'espère que vous avez pas trop de préjugés contre moi parce que je suis blonde, là. Non, ça va. Promis? Promis. Mais j'aimerais bien être blonde, en fait, je suis jalouse des blondes. Ah, mais vous êtes blonde, vous devenez la blonde sur scène. Oui. Est-ce que, donc, vous avez vraiment les deux côtés de la chose? Vous avez les deux, vous avez le côté intellectuel de la brune et de retour dans cinq minutes qu'on nous dit. Parlez-moi du numéro de ce soir. Évidemment, bon, c'est toujours un risque. Vous prenez un spectateur au hasard dans la salle. Ce soir, on a eu un spectateur qui avait le sens de la répartie assez aiguisé. Ce qui était bien, c'est qu'il était drôle parce que, des fois, ce qui est terrible, c'est quand on prend quelqu'un, il croit qu'il est drôle et qu'il n'est pas drôle. Et lui, c'était bien parce qu'il était presque plus drôle que moi. Non, non, quand même. Non, je l'ai trouvé super bien. j'étais très contente. Et la seule chose, c'est que quand je fais ce sketch en spectacle, bon, je suis dans le plaisir, il termine le spectacle et tout. Et que là, il y avait quand même beaucoup de monde, il y a les caméras. C'est la seule chose qui me disait, au moment où j'ai choisi la personne, je me suis dit, mon Dieu, faites que je ne me trompe pas parce que si jamais je prends la mauvaise personne, le sketch ne vaut rien. Enfin, il ne vaut rien, il est moins... Et j'ai hésité parce que je prends toujours un homme qui est à côté d'une femme pour être sûre déjà que c'est un homme en coup parce qu'une fois, j'ai tombé sur un homme divorcé donc ça fait rater le sketch. Un gay, ce n'est pas terrible non plus parce que souvent, il ne l'assume pas. Et là, je l'ai vu cet homme, il était seul avec ses deux enfants et je me suis dit, mon Dieu, j'espère qu'il n'est pas divorcé et qu'il est à la garde de ses enfants ou tout ça. Mais il a été tellement sympa, il se marrait, je me suis dit, allez, tant pis, j'espère. Mais il n'avait pas de ferme à côté de lui donc j'ai hésité à le prendre et puis après, mais par contre, ce qui m'a... J'ai oublié son prénom mais je ne faisais pas exprès. C'est-à-dire, Donald, c'est tellement un prénom. Pour moi, c'est Donald Duck. Et j'étais... Donc je l'ai appelé une fois Jean-Marc, une fois José, c'était une horreur. Oui, oui, il ne manquait que Michel à ajouter à sa liste de prénoms. Mais Donald, c'est un nom de star ici. On a des stars au Québec qui se prénomment Donald. Mais donc, vous aimez jouer avec le risque aussi. Est-ce que vous avez des plans B? Est-ce que vous avez des plans B? Lorsque vous faites ce numéro-là, avez-vous différentes sorties, différentes portes de sorties? Ça m'est arrivé sur scène. Je ne l'avais jamais encore fait à la télé en fait ce numéro mais je l'ai joué plein de fois. J'ai joué au moins 200 fois sur scène. Ça m'est arrivé de faire descendre le mec quand par exemple le type, il me disait, ça va, vous avez une femme dans votre vie? Le mec me dit, non, je viens de rompre. Et là, toute l'histoire des cadeaux, tout ça, ça ne marche pas. Donc j'ai dit, je suis désolée, j'en prends un autre et je reprends au moment où j'en étais. Et curieusement, ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Mais je n'aurais pas aimé faire ça ce soir. Non, non, non. Surtout pas devant les caméras de télé, devant toutes ces centaines de personnes. Ici au Québec, on vous adore. On adore que vous veniez nous présenter comme ça. Toujours des numéros au festival. Vous avez aussi, bon, il y a ce côté plus fantaisiste avec la voyante, mais cette année, vous avez ajouté quand même beaucoup d'actualité dans votre spectacle, des trucs vraiment qu'on ne connaissait pas d'Anne Roumanoff. Oui, c'est dans mon nouveau spectacle. Je parle plus de l'actualité qu'avant. Donc, j'ai un numéro sur la guerre en Irak qu'on verra la semaine prochaine au gala. Et j'ai mon spectacle à partir de lundi à la Maison Théâtre et il me faut du public. Ben oui, on vous invite à vous rendre. Non, pas invité, oui, pas gratuit. Non, non, pas gratuit. On vous invite à vous rendre. Merci beaucoup, Anne et félicitations encore pour votre prestation de ce soir. Le spectacle est presque prêt à recommencer. Alors, on vous laisse. On se dit bonne soirée. Et juste avant de vous laisser entre bonnes mains les bonnes mains de Laurent Paquin pour cette deuxième partie de gala, on va se laisser avec deux gars qu'on va voir ce soir, Dominique et Martin. Salut tout le monde. Merci Anne. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Vous êtes en forme? Oui. Je viens d'obtenir mon doctorat en administration. Merci. Je pensais que je ne le finirais jamais. Mes parents non plus, d'ailleurs. Quand j'ai eu mon bac, ils m'ont donné du linge pour que je travaille. Quand j'ai passé ma maîtrise, ils m'ont donné des valises pour que je voyage. Puis là que j'ai mon doctorat, ils ont mis le linge, les valises pour que je déménage. Non, je trouve ça rassurant de savoir que je fais désormais partie de l'élite de la société. Vous ne pouvez pas comprendre, vous. Ah, ben, t'as pas moi t'es un bébé de lune. Tu t'appelles comment? Steve. Ah, oui? Oui, mais le monde m'appelle T'es de là. T'es de là, t'es bouddhiste? Non, c'est parce que quand les champs passent dans la rue, ils me crient T'es de là! OK. C'est drôle, Steve, je te regarde puis j'ai comme de la misère à deviner ton salaire. Tu gagnes combien par curiosité? Ben, par curiosité, je ne sais pas, mais par jour, à peu près 50 piastres. 50 piastres, tu travailles combien d'heures? Ben, à peu près 4 heures. 4 heures? Hé, ça, ça veut dire qu'en fait, tu gagnes 100 piastres par jour. 100 piastres claires d'impôt, c'est comme 200 piastres d'être loré, ça veut dire que tu fais 1000 piastres par semaine, 52 000 piastres par année, c'est le bout de la merde, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, mais je me demande juste pourquoi je suis à l'école sinon-t-il, tu sais, je veux dire ça. Comment ça? Mais tu gagnes le salaire moyen d'un dirigeant de PME puis en plus, c'est ton propre boss, je n'en reviens pas, tu sais. Va donc, oui. Que je me fasse pas chier mon sac d'avoir, moi. Parle-moi donc de ton amortissement. Excuse, là. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on se connaisse pour que tu me tutoies, toi, là. Excusez. Ça vous coûte cher de Windex par année? Non, non, je n'en consomme plus. Ça a dû changer bien les affaires dans votre vie, hein? Ah, je vois encore les mêmes débites. Ah oui? Sauf que ce n'est plus mes amis. Oui. Est-ce que vous avez poussé très en avant vos études? Quoi? Quel est votre degré de scolarité? T'es-tu à l'école longtemps? Ah! OK, je comprends, là. Non, non, je n'ai pas de dette. Quoi, tu as-tu été longtemps? Moi, t'as pas de 20 ans. C'est tough, le secondaire, hein? Mais les gens vont vous trouver agressants quand même. Ah, moi, je leur compte des jokes. Vous? Je leur compte des jokes. Vous leur comptez des jokes? Ah, moi, tu me donnes un mot, je te fais une joke avec ça. Êtes-vous sérieux? Non, mais donnez-moi un mot. Merci d'avoir regardé la vidéo ! Jusqu'à, moi, je vous le donne ! Juste pour vivre Juste pour vivre Revoici votre animateur, Laurent Paquin La vie est si belle si on en voit le bon côté Derrière la grisaille, il y a toujours de la clarté Tout le monde est si beau, tout le monde est si fin Oui les copains, tout le monde est si beau Tout le monde est comme les Américains La vie est si belle si on en voit le bon côté Dans les prisons d'Irak, on n'a plus à la télé Pas besoin d'un gun pour aller en Irak Tout ce que tu apprends C'est un Kodak Le bonsoir Ça va toujours? Parfait Avant de commencer la deuxième partie Je voulais juste passer un petit message Je trouve qu'il y a un fléau en ce moment Qui prend de plus en plus d'ampleur Je parle de l'anti-américanisme Bon C'est comme à la mode en ce moment D'être anti-américain Et moi j'ai décidé d'y aller à contre-courant Parce que je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure D'abord parce que On voit souvent les Américains comme un peuple d'obèses incultes Qui se nourrissent de gras, de coke et de ketchup Je le sais que c'est vrai Mais ce n'est pas juste ça Il ne faut pas oublier une chose quand même C'est que les États-Unis, ça reste le seul pays au monde Où l'homme le plus intelligent Comme le plus épais Peut devenir millionnaire Le gars intelligent Il invente quelque chose Ou il crosse le système Et l'épais, il joue au hockey Ou il poursuit McDo Dans quel autre pays tu verrais ça C'est vrai, c'est la mode T'es pauvre, poursuit donc McDo Attention, je ne dis pas ça pour défendre McDo Il faut qu'on soit clair Pour moi, manger du McDo Puis manger de la marde, c'est la même chose La différence, c'est quand tu manges de la marde Il n'y a personne qui te donne des figurines du Roi Lion D'ailleurs, les gens chialent beaucoup sur la bouffe de McDo Ah, je mange du McDo pour deux heures après, j'ai faim C'est normal Ça se digère vite C'est parce que du McDo, en partant, c'est déjà de la marde Non, mais c'est vrai que pour suivre, c'est vraiment la nouvelle façon de devenir riche aux États-Unis Hein? Un verre dans ton Big Mac, un million Poil de poche dans ton quart de livre, 500 000 Hé, à un moment donné, dans le journal, il y avait un gars Il avait trouvé une tête de souris dans son Big Mac Et il a poursuivi McDo Regarde là Come on! Tu devrais être content de trouver de la viande là-dedans Tout le monde poursuit Tu sais, ah, t'es gros, poursuis McDo Cancer du poumon, poursuis les compagnies de tabac T'es sourd, poursuis Playboy Il y a une madame aux États-Unis, je ne sais pas si c'est vrai Peut-être que c'est une légende urbaine, mais apparemment c'est vrai La madame a mis son chat dans le micro-ondes Parce que, elle l'avait lavé, pis il était humide Fait qu'elle s'est dit, on va le faire sécher Dans le micro-ondes Et là, le chat, il a comme explosé Elle a poursuivi la compagnie de micro-ondes Pis elle a gagné Parce que, c'était pas écrit qu'un chat, ça va pas dans le micro-ondes C'est ça que je trouve extraordinaire C'est le pays de la liberté totale Tu peux faire n'importe quoi après ça, là Tu peux toujours dire, tu peux même faire un merve Parce que tu peux toujours dire C'était pas écrit qu'une hache, ça va pas dans une tête Les États-Unis, là, on les accuse de toutes les calamités à travers le monde Mais faut faire attention Faut nuancer notre propos Parce que, les Américains ont subi des grands traumatismes Hé, le 11 septembre, là, c'est quelque chose, ça, là C'est un crime Hé, mettez-vous à place, deux secondes, là Du pauvre petit Américain ordinaire Qui se fait dire comme ça, du jour au lendemain Hé, y'a du monde, là Dans d'autres pays Qui vous aiment pas Imagine sa réaction Hein? Y'a d'autres pays? Ben Laden, là C'est qui qui s'est levé de bout Qui a mis son poing sur la table Qui a dit On va le combattre C'est des Américains Hein? Ils se sont dit Hé, un homme qui terrorise la planète au complet Par la menace et l'intimidation Ça marchera pas, ça Parce que s'il y a une chose qu'un Américain aime pas C'est la compétition Bon, ok Là Je sais, les photos des prisons en Irak Moi aussi, je les ai vues Moi aussi, j'ai été choqué J'ai trouvé ça dégueulasse Bon Mais George Bush aussi On a beau dire ce qu'on veut sur George Bush Lui-ci, il était choqué Il les a vues, les photos Puis il a dit Ça a pas d'allure Moi, j'avais demandé un finimat et sans bordure On oublie que les Américains, c'est un grand peuple Juste côté cinéma Hein? C'est pas comme le cinéma français Là, qu'il faut que tu te fasses ta fin toi-même rendu chez vous Là Le cinéma français, le film est fini T'es rendu chez vous T'es même pas sûr de comment ça a fini Là Le film américain, après 15 minutes Tu le sais comment ça va finir Côté bouffe, les français vont te servir des testicules Des tripes De la cervelle Des museaux Les Américains, eux autres, ils ont compris Ils te crissent ça dans la chouère Puis ils te font de la saucisse hot-dog C'est fini Des fois, je me demande qu'est-ce qui arriverait si j'étais Américain Si j'étais né Américain Si j'étais Américain, là Tchah! Oui, je pourrais manger de la pizza le matin Sans me faire regarder de travers Si j'étais Américain, je comprendrais enfin c'est quoi qu'il y a de le fun dans le baseball Si j'étais Américain, je serais considéré comme mince Si j'étais Américain, je me crisserais du Canada Je saurais même pas c'est où Faut pas oublier que les Américains, c'est un peuple ouvert sur le monde Ouvert sur les autres pays, sur les autres cultures Parce que dans n'importe quel pays, sur la Terre où un Américain va, il se sent toujours chez lui Les Américains sont capables de faire un bouclier antimissile au-dessus de l'Amérique au complet Nous autres on est même pas capables de faire un toit qui ouvre sur le stade olympique Les Américains sont capables d'envoyer des astronautes sur la Lune Nous autres on est même pas capables d'envoyer des médecins en Abitibi Pensez-y, en Espagne, des terroristes ont fait exploser un train avec une bombe Aux États-Unis, il y a des terroristes qui ont fait écrouler les deux tours du World Trade Center Enfonçant dedans avec des avions pleins Aux États-Unis, tout est meilleur, même les terroristes Merci Merci Well, 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 well La prochaine invitée que je vous présente Elle est vraiment, à mon avis, ce que l'Abitibi nous a donné de mieux Depuis Raoul Duguay et Réjean Houle Mesdames, Messieurs, accueillez très fort, s'il vous plaît, Cathy Gauthier Bonsoir Ça répond, c'est le fun Bon, j'ai un peu... En fait, je suis gênée de l'admettre, là, mais j'écoute beaucoup la télévision, moi Je suis encore plus gênée de dire qui m'excite le plus à la TV, ben c'est les réalités chaudes J'aime ça, moi, la télé-réalité Mais la vraie télé-réalité, là, pas les affaires de Paris Hilton qui se rentrent le bras d'une vache, là Non, la vraie affaire, là, comme la poule aux oeufs d'or Ça, c'est de la télé-réalité C'est vrai, parce que le monde qui sont là, là T'sais, ils sont pas là parce qu'ils sont simili-cute ou qu'ils ont un simili-talent T'sais, c'est pas des wannabes qui veulent passer à tes vies, là Non, c'est une vraie Fernande Qui pleure pour vrai Parce qu'elle contente Parce qu'elle vient de gagner 5000 Elle va enfin pouvoir enlever les tapis Puis faire poser du prélan pour que ça fasse plus propre dans son 4,5 C'est ça, la réalité au Québec Et c'est pour ça que ça me fait pleurer Puis parce qu'il y a millions de personnes qui écoutent ça En fait, la poule aux oeufs d'or, c'est l'émission réalité des personnes âgées Parce qu'à part le centre d'achat, c'est la seule place où ils peuvent voir d'autres vieux actifs J'avoue que j'aimerais ça aller à la poule, moi Juste pour le kick de tourner la roue Il me semble, là, j'y donnerais une de ces swings Faudrait qu'ils passent des annonces, ils reviendraient Puis ça spinnera encore Je m'en fous du 250 000 Moi, mon rêve, c'est de péter les bérignes dans la roue Il n'a plus de roue, fini, il s'en veut de l'argent Une autre grande télé-réalité qui passe sous silence Télé-annonce T'sais, les meubles en vente, tu le câbles, là Parce que t'avais la photo du meuble, mais t'as la photo de l'intérieur de la maison aussi Et entrer dans autant de foyers en si peu de temps et constater à quel point c'est lettre chez le monde Ça, c'est du concret Puis ce qui est cool, c'est qu'ils donnent un numéro de téléphone Puis ça coûte rien pour téléphoner pour dire au gars qu'il va être en danger S'il n'en lève pas ses affaires lettres de sur le corps Right fucking now À vendre set de cuisine en métal, couleur lavande, importé d'Italie Et donc, tout ce qu'il y a d'Italien, c'est des taches à sauce à spaghats de ses chaises Puis on se le cachera pas, hein, la demande pour la mélamine, là, a pas mal baissé Les mines de mélamine doivent être toutes fermées T'as pas moins grand-femme de mineurs de mélamine qui font des lunchs Voyons donc, personne ne le veut, ton bureau tout jauni, gondolé, avec un miroir en ovale qui est dans la cave depuis 84 Tout offre raisonnable sera accepté Je l'ai appelé, puis j'y ai dit, coulisse, moi, ça, d'un fidange Puis accepté Mais la vraie télé-réalité qui a obtenu le plus grand succès, bien sûr Star Academy Ça, ce que je viens de faire là, ça passera jamais à TV Non, impossible L'émission de Star Academy se terminait avec un slogan qui disait Pantaine, Olé, Maybelline, White Stripe et L'Oréal Pour mettre votre beauté naturelle en valeur Moi, je pensais que quand t'avais besoin de 78 produits, c'est plus le terme beauté naturelle qu'il fallait utiliser C'est plus camoufler ta laideur naturelle Mais de toute façon, il y en a plein de slogans comme ça que je comprends pas Surtout en pub, comme par exemple avec Whirlpool Imaginez tout ce que vous pourriez faire T'amène la toilette, là C'est une laveuse, qu'est-ce que je pourrais bien faire qu'une laveuse C'est bête, hein, mon dur, après avoir des petites brassées, je vois pas Mais il y a quand même un petit quelque chose dans ma tête de consommateur Qui me dit que j'irais passer à la lune avec ma sécheuse, là Vous pouvez maintenant laver jusqu'à 36 paires de jeans Qui qui a 36 paires de jeans? Sale en même temps C'est pratique juste si c'est toi qui fais le lavage pour tout le monde sur ta rue, là Pogo Comment j'aime mon pogo? N'importe où, n'importe comment Ça, ça me parle D'ailleurs D'ailleurs, je trouve que Je trouve que ça aurait été un super bon slogan pour une pub de vibrateur Comment j'aime mon dildo? N'importe où, n'importe comment, dildo C'est écrit sur le bâton Non Les nouvelles séries de pubs, là, du restaurant Mike's Avec les trois femmes d'affaires Qui basent la grosse business chez Mike's Ça va vers Christ a business Ils ont des gros meetings Ils ont comme des coupes de cheveux pas clairs C'est ça qui arrive quand tu te fais coiffer par ta chum Manon qui a son salon dans son sous-sol à Verdun Il y a une qui dit Mon chum, il remose pas ses bas Oh oui? Ça veut-tu dire que tu vas rentrer tard de ton sous-fait de filles chez Mike's? Oui, monsieur Je veux que ces filles-là deviennent mes meilleures amies Imagine, elle, quand elle est fâchée après son chum, là Elle se trompe pas Oh non, elle se saoule pas Ben non, elle va se rendre malade en mangeant des rondelles d'oignon chez Mike's Destroy! Avec Therma-Silk Ne faites pas que séchez vos cheveux Séchez-les, luisant Ça, ça veut dire que si tu fais un petit look comme si tu avais fait un chiffre double dans un stand à patates frites Là, c'est ça qu'il te faut D'ailleurs, ce soir, t'inquiète-le, j'en profite pour remercier mon commandital L'Oréal, numéro 234 Blond moyen parce que Je le vois bien Nouveau mascara, revitalisant Enfin, fini les signes mêlés Depuis le temps, moi, que je me disais À quand un stop pour m'enlever les motons C'est Karine, malvec des nœuds Nouveau rouge à lèvres Perfect qui tient jusqu'à 48 heures Où c'est que Tu t'en vas à m'acheter un lait près de deux jours sans te laver la face Quand t'es obligé d'être démaquillé avec du gaz à lighter Elle marche pas, là Mais ma pub préférée, c'est la pub de Bailey's Vous l'avez sûrement déjà vue Avec la blonde plantureuse Qui essaie de se commander un drink à son chum Mais là, il entend pas parce que la musique est trop forte Fait qu'elle m'aime Ça ressemble à ça Tant qu'à ça, moi j'aurais voulu voir ça Sous-titrage Société Radio-Canada Fait qu'il y a un drink, fais-toi-en, fait qu'il y a un daube C'était Cathy Gauthier Cathy Gauthier Je verrais plus les annonces de Bailey's de la même manière, moi Ça c'est presque sûr Mes prochains invités Ils sont un peu, je dirais, les rois de la répartie Mesdames, messieurs, Dominique et Martin Bonsoir, tout le monde, vous êtes en forme Oui Ah, merci beaucoup Dominique et moi Ça fait déjà 11 ans qu'on est en duo Ah oui, on t'avait de fêter nos noces de préfinie Ben oui Là, 11 ans en duo, c'est... C'est long Non, c'est vrai, en année du Maurice Ça fait 77 ans, ça C'est pas des années de chien, ça, Dominique ? Oh, ben, de toute façon, être avec toi, ça s'équivaut Non, c'est ça que j'aime de toi, toi C'est ta spontanéité, c'est ça ? Ben, c'est sûr que travailler avec toi Ça donne pas le coup de préparer grand-chose Écoute, Martin, je sais pas comment te... Parce qu'il y aurait comme quelque chose de... Oui ? Comment je parlais d'être... T'sais, là, là... T'as comme des mots, là, dans ma gueule qui... Comment je parlais... Je parlais... Comme... Ah, c'est bon, ça Martin, j'ai décidé de prendre ma retraite Pardon ? J'ai décidé de prendre ma retraite Ça, c'est parce que t'as pas fini de grandir Non, mais sérieusement, qu'est-ce que tu comptes faire de ta retraite, au juste ? Ben, la même affaire que tous ceux qui sont à retraite font, là Ah bon ? De l'ostéoporose La calvitie, des cataractes Non, c'est parce que quand on prend notre retraite, habituellement, c'est pour faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire plus tôt, comme voyager, par exemple Oh, justement, j'ai eu goût de m'acheter un voilier puis d'aller visiter le Texark Ah, ben oui ! Winnipeg Ah, c'est bon, là Tous les autres pays d'Europe, là T'sais que moi, j'ai toujours eu l'âme d'un pigeon voyageur, hein En tout cas, t'as la shape, moi, t'sais Non, non, mais sérieusement, c'est dangereux de venir que voyager, il y a plein de maladies comme la tremblante du mouton, la grippe aviaire, la fièvre porcine Ah, t'as une alainte de cheval, tu sens le poney puis t'es gracieux comme un boeuf, j'suis t'immunisé, moi C'est ce que tu dis, là, le gars, il y a-tu quelqu'un qui a joué avec puis qui me l'a brisé, je comprends pas qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui... Ben, ok, Martin, excuse, tu veux vraiment que je te dise les vraies affaires, là ? Ben, je le dis pas Tu veux vraiment que le sac sorte du chat, là ? Tu veux dire le chat sorte du sac Ok, ça va faire le becherelle, là ? Oui ! Tu vois bien que ça marche pas, nos affaires ? Ben, voyons donc ! On est en nomination dix fois au Galette des Allulis, on n'a jamais gagné un maudit trophée ! On est les Réjeans-Houles de l'humour ! Oh, on exagère pas, Dominique, mais c'est pas tout ça, les prix, là ! Oh, de toute façon, je pue, là, là ! Ça m'allume pue, moi, les trophées de clown, là ! J'ai décidé de réorienter ma carrière ! Pardon ? J'ai décidé de réorienter ma carrière ! J'ai décidé de devenir un acteur ! Oh, aussi ! Mais pas n'importe quel acteur, là ! Ah, non ! Non ! Un acteur comme... Al Pacino ! Robert De Niro ! Jackie Chan ! Non, c'est parce qu'hier encore, Dominique, tu me disais que tu tripais travailler avec moi, j'ai de la misère à ça ! J'étais un bon acteur, hein ! Non, franchement, Brad Pitt peut aller se recoucher, hein ! Oui, pis il peut faire un coma de dix ans, tant que moi, il a rien pour l'énormer ! Tu vois, Martin, toute la méchanceté, là, qui s'est installée entre nous deux ! Ben là, Dominique, y'a pas juste ça ! Regarde, l'autre jour encore, on se rappelait nos débuts pis on riait comme des malades, là ! Non, non, mais si je riais, moi, c'est parce que je pensais à d'autres choses, là ! T'es-tu en train de me dire que notre duo, c'est une erreur dans ta vie ? Je dirais pas une erreur, là ! Plutôt un grand moment d'inattention ! Non, on était jeunes, inconscients, drogués ! Notre coup de foudre professionnel s'est transformé en une routine pathétique ! Ben, j'trouve ça plate parce qu'on faisait un bon duo ensemble, là ! Oui, au début ! Mais depuis longtemps, je sens que j'ai fait le tour avec toi, Martin ! Non, franchement, Martin, tu me ralentis ! Oh, Dieu ! Ben, Dominique, j't'assure que tu triperais travailler avec moi, là, je... Ah oui, écoute... Ça me semble qu'entend complètement, je... Non, mais je te comprends, hein ! Moi aussi, si je devais me perdre, je sais pas ce que je ferais ! La fois, Martin, la question qu'on doit se poser, c'est pas pourquoi qu'on se sépare, pourquoi on a décidé de travailler ensemble ? Non, mais ça, c'est parce qu'à la base, on se faisait rire, Dominique ! Ben non, Martin, moi, je simulais ! Non, voyons-toi, tu peux pas avoir fait semblant pendant toutes ces années-là sans que je m'en rende compte, Dominique ! Tu vois, là, je simulais, là... En dedans, c'est vide, 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 vide... Ah, ben... Ouais... Dans le fond, j'aurais dû m'en douter un petit peu, hein... Quoi ? Non, c'est parce qu'on fait de moins en moins de jokes ensemble, tu vois... Ah, ben oui... Au début, c'était partout, toi, dans le char, dans la douche, dans le salon... Ça a à peine tri... Ça a à peine tri... À cette heure, c'est juste qu'on en fait une par mois, puis encore là, faut que ce soit pendant les vacances, hein... Ouais... Mais je veux pas être méchef, en plus, depuis un petit bout de temps, tu punches mou, Dominique ? Chou... Euh... Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, laisse faire, je me comprends, ça va, c'est... Non, tu commenceras pas ça, là... Pardon ? Moi, depuis le début, je fais toute la séparation, ça passe dans le plus grand dérespect, là... Mais si tu veux brasser de la merde, on va en brasser, hein... C'est parce que j'ai toujours été correct avec toi, Dominique ? Non, non, profitez de moi, je t'ai donné les meilleures années de ma vie ! Voyons, non, c'est moi qui écris la majorité de nos jokes ! Mais c'est normal que t'écrives plus que moi, je suis un naturel, moi... On a moins besoin de préparation quand on est un naturel ! C'est parce que j'ai mis ma tête sur la bûche plus d'une fois pour toi, Dominique ! Non, regarde... Premièrement, c'était une bûche à Noël ! Puis deuxièmement, là, c'est pas ta tête que tu mettais dessus, c'était ta face que tu mettais dedans ! Ok, mais moi, je t'ai jamais trompé ! Hey, on avait dit qu'on n'en parlait plus de ça ! C'est-tu de ma faute si ça me fait encore mal ? Oui, je t'ai trompé avec Mario Jean ! C'est correct, ok... Mais ça voulait rien dire ! Je me cherchais dans ce temps-là dans le duo, je voulais juste savoir c'était quoi de faire ça avec un autre gros ! Mais... Mais quand je faisais des jokes avec lui, c'était toi que je pensais ! En tout cas, moi, je t'aurais jamais fait une affaire de même ! Bon, ça, c'est parce que le p'tit des mecs comiques a jamais voulu, hein ! Tu dis n'importe quoi ! Hey, arrête ! Je sais que tu trippais... Tu sais, j'ai trouvé sa photo en dessous de ton oreiller ! Dans le fond, là, s'il avait pas trippé ses fifs pis ses machos, là, tu m'aurais flushé pour lui ! Entendu, j'ai l'impression de vivre un cauchemar, Dominique ! Non, mais je t'ai dit d'arrêter de manger avant de te coucher, aussi ! Oh ! Vu qu'on se sépare, là... Oui ? C'est qui qui va garder le nom de notre duo ? Ben, là, on t'est ben épais, c'est nos deux prénoms, on regarde le nôtre pis s'arrête là, demain, collo ! En fait, rien d'épais ! C'est qui qui a travaillé avec Anne d'épais ? C'est quoi cette question que tu me dis ? Hey ! C'est quoi ce niaisage-là, là ? Non, non, mais c'est lui, là ! Hey, ta gueule ! Non, c'est juste... Toi aussi, ta gueule ! Vous pouvez pas vous séparer comme tout le monde ? Annoncez-les dans les COVID-19, venez pas fucker mon gars-là ! Non, c'est... Non, mais c'est juste que moi, j'avais l'idée quand il fait quelque chose... Tête, 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 ta gueule ! Là, là ! Les gens vous connaissent en duo, là ! Hein ? Vous êtes toujours, depuis toujours un duo, on vous connaît en duo, on vous aime en duo, moi je vous aime en duo ! Arrête, là ! Bon ! Là, là ! Vous allez vous serrer la main ! Ben là... C'est pas question, je me serre la main ! Vous allez vous serrer la main ! Vous allez vous excuser ! Ah oui ! Excuse... Ben, je les accepte ! Bon... Là, embrassez-vous, là ! Ça embrassera pas qu'elle vache aussi ! Embrassez-vous, là ! Je serais de chez vous ! Je serais de chez vous ! Les nerfs, là ! C'est pas que je viens de souper, là ! Je serais de chez vous, là ! Bon... C'est correct de même, là ! Bon, ôtez votre linge, là ! Ah, franchement... Ah non, 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 non ! On te connaît, toi, avec tes histoires de pognages de M. Comorancy ! On t'a vu, l'année passée ! Ben, viens-t'en, Dominique, viens-t'en ! Reste pas là, toi ! C'est un blocage ! Ben, on s'est truit, le blocage ! C'est à Dominique et Martin, mesdames, messieurs ! Dominique et Martin ! Maintenant, mesdames, messieurs, vous savez, dans tout Galactique qui se respecte, il y a une chose à laquelle on n'échappe pas, et je ne parle pas des prostituées dans la tente VIP, mais bien... Et bien, de l'hommage ! Cette année, nous rendons hommage à un pionnier de l'humour. Qui n'a pas déjà commencé une phrase en disant, connais-tu l'histoire du gars, ou encore, une fois c'est un gars, comprends-tu ? Et bien, ce soir, nous rendons hommage à celui qui a influencé des générations complètes d'humoristes, et j'ai nommé... Le gars ! Qui ne se rappelle pas du classique du gars qui voulait rentrer dans la police ? Le gars qui voulait rentrer dans l'armée ? Ou le gars qui voulait rentrer à l'asile ? Et que dire de cet immense classique du gars qui avait une banane dans l'oreille ? Aujourd'hui, le gars profite de la vie et aime à l'occasion fréquenter ses amis et personnages de blagues célèbres. Que ce soit pour une partie de cache-cache en compagnie des deux boulettes de steak haché. Une partie de pêche en compagnie de pètes qui répètent. Ou encore pour un cocktail en compagnie du français, de l'américain et du new fee. On raconte même qu'il se serait à coquiner avec un autre personnage de blagues célèbres, la blonde. Maintenant, mesdames et messieurs, si vous le permettez, certains parmi les plus grands souhaiteraient vous partager certains bons souvenirs du gars. Salut le gars ! Depuis le temps que tout le monde parle de toi, il est en compte en dommage. Salut le gars ! Je suis contente qu'on te rend en dommage. Je me souviens quand j'ai connu le gars, je travaillais dans une bibliothèque. Il arrive au comptoir pis il dit, je voudrais avoir un hamburger, reliche, moutarde, oignons. J'ai dit, c'est une bibliothèque ici. Oh, excuse-moi, je voudrais avoir un hamburger, reliche, moutarde, oignons. J'étais assis avec le gars, il était après lire le journal pis il regardait pis c'est formidable. Dans le journal, c'est marqué, là, 83% des femmes sont pas satisfaites en amour. Il dit, que si tu veux, je peux pas être partout. Vous savez, le gars aimait beaucoup sa femme. Pis pour lui faire plaisir, il avait acheté un micro-ondes. Je le rencontre pis je dis, pis c'est comment la cuisine de ta femme maintenant qu'elle a un micro-ondes ? Ah, il dit, toujours aussi mauvais, mais on le sait plus vite. J'encontre le gars, j'ai dit, ça fait deux ans que je t'ai pas vu, qu'est-ce que t'as fait ? Il dit, c'est ça que j'ai fait deux ans. Salut le gars, je suis contente qu'on te rende hommage. Tu le mérites. Salut le gars. Heureusement que t'es là sans qu'on saurait pas comment commencer nos histoires. Bonne fin de soirée. Mesdames et messieurs, c'est avec émotion que je vous demande d'accueillir le gars. Merci. Le bel gars Merci Laurent, merci beaucoup. Ça me touche énormément. C'est un hommage qui tombe à poids. Parce que j'ai été voir mon médecin, comprends-tu? Il me reste seulement deux semaines à vivre. Ça fait que j'ai choisi les deux derniers de juillet. C'était le gars! Le gars, monsieur! Le bel gars, le bel gars! Le bel gars, le bel gars! Ah! 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 Je pense que j'avais pas autant ri depuis la fois où Claire Lamarche a perdu connaissance au débat des chefs. Ah! Ah! On dira ce qu'on voudra. Ça fait du bien. Mes prochains invités, c'est à cause d'eux autres Si la fortrelle est un animal en voie d'extinction Mesdames, Messieurs, les Denis Drolet Bon, là on est rendu au bout de ce qu'on parle en même temps On sait pas trop pourquoi, mais on parle en même temps Checker, blablabla, blablabla, blablabla C'est le même ton, en même temps, sacrament Bon, on a ben beau pas vouloir, mais checker Blablabla, blablabla, blablabla Bon, pis tu vois, là, c'est fini Non, c'est pas fini Pis c'est quoi, cette astille manie-là, parler en même temps C'est ben achalant Ça, c'est à cause d'un dénommé Fusé Jonathan Fusé On l'a rencontré d'une soirée, il nous a voyés par la nuque Pis il nous a dit, parle en même temps Pis depuis ce temps-là, ça nous pogne de même Une fois de temps en temps Sauf que là, on fait des affaires comme Ralentir le débit Ou sinon, ça peut parler trop vite En disant à peu près n'importe quoi Genre, le beau-père à ta mère, c'est le beau-père à ta sœur Ah, pis aussi, on peut se mettre à parler saccadé Un peu comme ça Mais c'est un peu complexe en même temps Pis savez-vous, c'est qui qui nous a montré ces nouveaux trucs-là? C'est le père de Billy Crystal On était en train de rentrer des punaises Dans les tentes d'un bébé tortue en riant Sataniquement Il est arrivé Il nous a montré la main sur une épaule Pis il nous a dit Bougez vos bras de même Dites ci, dites ça Au début, on était impressionnés Mais finalement, c'est un homme formidable Ben, très bon père de famille Mais ça Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de parler en même temps? Pouvoir de glace C'est quoi, là? Ça n'a pas marché, le voie de glace? On resseille dessus? Oui Pouvoir de glace Pis ça marche-tu? Non? Ben oui, mais faites quoi? Ça marche d'habitude Oh, je le sais C'est toi qui me niaises, Denis Je te jure que non C'est toi Non, c'est pas moi Qu'est-ce qu'on pourrait bien... Voyons, hostie Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Qu'est-ce qu'on a qui pourrait nous aider? Un porte-avion Un casque de cosmonaute Pac-Man Pis des pics Des chaises L'aluminium Des casquettes La gomme Merde Du steak Un porte-avion Un élo Un mélamine Dans l'Irodor Un cendrier Un petit-jeu De vers la forêt Ah, tabarnak Qu'est-ce qu'il va faire? Là, si tu finis par là en même temps? Non Ça finit plus Chris Je t'allais Moi aussi Faut qu'on trouve un truc Tu sais que tout le monde est mort de ça Dans notre famille Même notre vieille tante Denis Qui était une femme forte T'aimant par là en même temps Que son mari Et ses enfants Pis là Tout le monde par là en même temps Faut sur le même con Faut qu'ils sont tous gonnés Au bout de deux jours Je veux pas qu'on en arrive à ça On aime tellement ça Vivre nous autres Ah, j'ai peur Ça fait le put Denis Ça fait le put D'un coup On est spogne de même Tain, tain Quand on va aller chez le docteur Ça va être bien là pour lui Par ici Il va dire Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Ben c'est parce que j'ai mal dans le dos Ben oui, mais lequel des deux qui a mal? Lui Lui Non, c'est lui Il saura jamais qui que quoi Ça va Ça va s'arranger Non, ça s'arrangera pas On devrait essayer de parler dans un autre langue Bon flash Hi, how are you? Fine and you John and Mary go to school Ça marche pas Ça marche pas Arrête 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 Denis Ça va faire là Parler en même temps Puis vous autres C'est quoi l'affaire de parler en même temps? On parle pas en même temps Vous parlez en même temps On parle tous en même temps On parle tous en même temps On parle en même temps Parler, 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 parler en même temps On bouge en même temps Checker ça On ramène tout au gras par à la main On shake les cheveux en même temps En se baignant en même temps Parler, parler en même temps Pile en même temps Parler, parler et alumnes Marche Carl, passer, parler Un vrai Aller, aller ! Aller, aller, aller ! Aller, aller ! Aller ! C'est weird! Le prochain numéro que vous allez voir, c'est un numéro qui est assez spécial. Je dirais que c'est un numéro qui est très visuel et c'est ça qui est le fun avec le festival Juste Pour Rire. C'est qu'on... C'est qu'on... Je suis désolé, c'est mon briquet qui a... Je suis désolé, c'est... Je suis... Je contrôle. C'est correct! Je savais que j'aurais dû y enlever son lighter. Prochain numéro. Vous savez, dans un galet comme celui-là, il y a des numéros qui s'adressent aux hommes, il y a des numéros qui s'adressent aux femmes un peu plus. C'est normal. Moi, je suis la partie pour les femmes. Et là... S'il vous plaît, contrôlez-vous. Et là, c'est la partie pour les hommes. C'est un numéro, comme on dit dans le métier, un numéro visuel. Et vous allez voir que l'expression numéro visuel prend ici tout son sens. Mesdames, messieurs, Dita Vontise! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 qu'on t'a appelé? Moi, on m'a déjà appelé Laurent Martin. Toi, Max? Sylvain Matt. Toi, Laurent? Lise Dion. Non, mais moi, sérieusement, je suis le pur de nous trois, parce que, t'sais, moi, puis Martin, non seulement on se ressemble physiquement, mais les noms se ressemblent, t'sais, Maxime Martin, Martin Martin. En plus, quand il a commencé à faire ses pubs d'Honda, là, moi, j'étais pas au courant, t'sais. En plus, j'écoute jamais la TV. À un moment donné, j'marche dans la rue, un gars qui va m'a fait... Hey! IGLOI! 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 Sacrament! On le sait que j'ai brossé hier soir, Maman! Ouais, mais... En même temps, faut se dire qu'avec le temps, les gens vont nous mélanger de moins en moins, là, quand même. Puis dans le fond, là, de quoi qu'on se plaint? Ouais. Ben, moi, j'me plains pas. La semaine passée, j'suis dans un bar, puis y'a une super belle fille qui m'a demandé un autographe sur la poitrine. Ah ouais? Cool. Ben, là, j'ai une blonde, là, moi, j'suis fidèle, là. Ah, 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 ah. T'aurais pu signer pareil quand... Signé, Laurent Paquin. Ouais, mais c'est chien pour Laurent, ça, là. Ah, regarde, t'aurais dû voir ce que j'ai signé sur mon rapport d'impôt cette année. On s'entend que c'est la confusion de ta tête. Moi, je vote pour qu'on se déconfusionne, OK? Je t'en ai d'être associé à vous deux. Toi, je trouve que t'es trop agressif et que t'es moralisateur en plus que tu prends, tu sais. Et toi, tu fais de l'humour de ma tête, OK? Ah, voyons donc! Ah oui, Laurent, regarde ton public quand même. Oh, bien, regarde, je m'en fous parce que demain, dans les journaux, ça va être marqué, c'est Sylvain qui a dit ça. OK, moi, de toute façon, je suis un peu tanné d'être associé à vous autres parce que vous autres, vous êtes deux bandes et moi, je suis le bon gars. Je m'excuse. Oui, mais Laurent, t'as pas le choix d'être un bon gars. Faut-tu un bon gars quand t'es gros, là, hein? Ouais. Moi, j'en ai plein le cul, OK? Je change de look, vous me reconnaîtrez même pas. OK, OK. Ah, bien, moi aussi, d'abord, vous allez voir, ah, fini le temps de déconfusion. Ouais, pas fou qu'un autre, moi, là, là. Mesdames et messieurs, voici les nouveaux Sylvain Larocque, Laurent Paquin et Maxime Martin. Ah, ben, t'as pas le rach? Pfff! C'était Sylvain Larocque et Maxime Martin. Sylvain Larocque et Maxime Martin. Le prochain numéro que vous allez voir, c'est très intéressant, le prochain invité. Il a été nommé révélation du festival l'été dernier. Si vous l'avez vu, vous le savez, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, ben, vous allez comprendre pourquoi il a eu son prix l'année passée. Mesdames et messieurs, Christopher William! Bonsoir, mes amis, bonsoir. Il a fait beau toute la semaine, pis moi, ça, ça me rend heureux. Pis, j'ai goût qu'on fasse un rap orgasme, OK? Je vous donne un beat de rap, ça va être... Tout le monde ensemble, vous allez me donner un... On est capables? Je vous donne une suite. Here we go. Petit monsieur qui se caresse à l'avant, détendu. Parfait. Non, c'est érogène, comme la taille, on aime ça. Parfait. Non, mais quand il fait beau, OK? Il y a toujours plein de belles-filles au centre-ville. Pis moi, j'ai un réflexe, c'est que les belles-filles, je les claques, ils sonnent toutes. Pis, j'suis en autobus. C'est vrai, ça. Pis, c'est ça, j'suis en autobus, c'est de même. Pis, en autobus, OK, j'ai entendu parler d'un gars qui a pris le champ. Un chauffeur d'autobus. Pis, j'me dis, t'sais, tu chauffes un autobus, bois pas. Mais lui, ça fait cinq récidives d'alcool au volant qu'il fait. Pis, j'le vois dans ma tête, j'veux chauffer, j'veux chauffer! J'me dis, si tu veux chauffer quelque chose, mais t'es un soulon, chauffe un train. Faut-tu sois sourd, en sacrement, pour prendre le champ en train, hein? Faut-tu sois dans le train, comme... Faut-tu débarque, faut-tu cours plus vite que le train, faut que... tu kick la rail, tu rembarques, pis... Là, tu te pètes la gueule. Pis, tu remarqueras bien, les alcooliques, quand ils prennent le champ, ils se font jamais mal, ils se blessent pas parce qu'ils sont mous. Pis y'avait quelqu'un qui m'avait dit ça. Faut-tu prendre le champ? Mets-toi mou! Comment tu veux que j'aie le réflexe de me mettre mou dans un accident? Faut que je sois comme... Faut que j'me mette mou, hein? T'sais, j'me voyais en avion, t'es sur le bord de crasher. We are about to crash, but in the name of Air Canada, don't forget to be mou, be mou, man. Pis y'a des délinquants dans la ville. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pas délinquant, j'étais tannant. Pis aujourd'hui, la cause suprême a autorisé que tu peux donner des claques ses fesses à ton enfant pour le discipliner. Sauf qu'il disait, fais-ce pas un enfant ses fesses qu'il a en bas de deux ans parce qu'il comprendra pas que c'est pour le corriger. Mais moi, j'imaginais un p'tit cul, y'a un an et demi, son père, y'a le goût de le frapper. Rrrr, mais... Dans six mois... Pis là, y'a son chapeau, y'a son gâteau, pis son père dans trois, deux, un... Bonne fête! Pis il m'a revu... Bonne fête! Pis je suis mort... Moi, au secondaire, j'étais vraiment tannant, ok? Ce que je faisais, je voulais jamais aller à l'école. Pis j'avais dit à mes profs que mes grands-pères étaient morts, mes grands-mères, mes hamsters, j'avais tous passé à la panoplie. Pis je m'étais trouvé un truc, ok? Le truc, c'est que je lisais le journal de Montréal, pis quand... Moi, c'est Christopher Williams. Quand y'avait un Williams dans Page des décès, je le découpais, je le donnais à mon prof, pis... Stop! Fait que là, on allait au parc, on allait fumer des bananes, pis au parc, ok? Il y avait toujours Pat Tremblay qui m'attendait. Parce qu'un Tremblay, dans le journal de Montréal, il en meurt un tous les jours. Fait que Pat Tremblay, il a jamais été à l'école. Je vais juste vous le dire. Ok? J'étais délinquant, tannant, mais je suis poli. Comme quand je rencontre quelqu'un, moi, c'est deux becs. Hey, salut! Ciao! Mais là, à Montréal, vous regarderez bien, à cause des Européens, il y a du monde qui donne trois becs. Hey, salut! Ciao! Moi, je me dis, jusqu'où ça va aller? On va être en 2054. Hey, salut! Ah! Ciao! Oh! C'est les mêmes! Pis je reste pas rien avec les filles. Mettons, je vois une fille, je vais lui dire comme, mademoiselle, vous êtes visuellement charmante, on dirait une nain sortie d'un rêve amazonien, pis les filles font... Oh! Tu dis ça à toutes les filles! T'sais, j'ai 28 ans, qu'est-ce que j'ai jamais dit à une fille pour la cruiser? Si la fille veut se sentir unique, faudrait que je dise quelque chose comme genre... Mais ça, ça point de moins, t'sais. Pis j'ai un petit voisin, il y a à peu près 9 ans, pis lui, il est mal élevé, ok? Cette semaine, il me dit, « Hey man, tu pues! » Je fais, « Je pue! » Je sens quoi? « Tu sens le petit canard à la patte cassée! » Le petit canard à la patte cassée, c'est quoi qui pue là-dedans? C'est-tu, dans l'os, comme la moelle que... Oh, ça pue! T'sais, je me vois arriver à l'étang, t'sais... Oh, les gars, un canard! T'es que ça! Oh, il s'est cassé! Oh, ça l'aurait pu, tu vois! Pis là, il me dit, « Il va te faire un oeil au beurre noir! » Un oeil au beurre noir. Quand moi, je mange un coup de poing, j'ai l'oeil noir. En anglais, c'est « black eye ». « C'est qui qui a mis du beurre là-dedans? » « Mon oeil! » « Attends une minute, on va te mettre du beurre. » « Comment ton oeil? » « C'est un oeil au beurre noir! » Pis, mettons qu'il se trompe de beurre, il en met une autre sorte, genre... « Attends une minute, mets du beurre. » « Comment ton oeil? » « C'est un oeil au beurre, un oeil au beurre à l'ail noir! » Fait que ce que j'ai fait, je vais vous présenter un numéro que j'ai essayé d'imager visuellement qu'est-ce que ça aurait de l'air si je faisais exactement qu'est-ce qu'une personne m'insulte, me dit de faire. Exemple, on va te faire cuire un oeil, qu'est-ce que ça aurait de l'air si je le faisais vraiment? » « OK? » « Je vous demande si vous êtes prêtes pour un numéro expérimentaire, vous allez faire « Oui! » « Êtes-vous prêtes? » « Oui, oui! » « What do? » « Oh, va donc ta gueule! » « Ta gueule toi-même, man! Reste pas libre! » « Pis va donc jouer dans le trafic! » « Va jouer dans le trafic! » « OK! » « Qu'est-ce que tu fais là, morveur? » « Ben, je joue dans le trafic, c'est clair! » « Pis mange donc un char de marde! » « Mange un char de marde! » « OK! » « C'est un beau modèle, hein? » « Oui, beau modèle. » « Vous cherchez quoi exactement? Un char sport, une fourgonnette, une décapotable? » « Non, un char de marde! » « Je ferais ça ici, un Civic rouge, mais pas totalement plein de marde. » « Ouais, ouais! » « Il en manque un peu dans la valise, dans le coffre à gamme. » « Bon, je vais prendre celle-là, je vais me servir. » « Excellent choix! » « Bien sûr! » « Ah! » « Voulez-vous un anti-rouille, un anti-démarreur? » « Non, un Pepsi! » « Va chez l'Yab! » « OK! » « Bien, enfer ou ténèbre. » « Saint-Enfer des quatre encombre ténébreux. » « Et des jeux non demandés. » « Yab! » « Y-A-B-E. » « Ou B-B-E. » « Ne quittez pas. » « Merci. » « Le numéro est le 6-6-6-6-6-6-6. » « Allô? » « Ouais, Yab! » « Ouais, faut que j'allre chez l'Yab! » « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » « Bien, premièrement, il faut que tu mères. » « OK, que j'humeurs. » « Pis une vieillie. » « Ouais. » « C'est les psychopathes. » « Ah! 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 » « Ouais! » « Yab! » « Yab! » « C'est chez vous! » « Hé, salut! » « Cool! » « Ah! » « C'est vraiment laid! » « Merci. » « Faut chaud, par exemple, hein! » « La climatiser, le yab! » « C'est un petit mal élevé. » « Mal élevé? » « Hum! » « Pensez que t'es un bon yab! » « M'excuse! » « Mais tu plus! » « Je suis un petit yab! » « Au moins, je suis en quoi? » « Je suis un petit yab! » « Toi, il va jouer dans le trafic! » « Mange donc un genre de... » « Toi, pas chez l'Yab! » « Je suis déjà chez moi. » « Connais la douleur... » « C'était Christopher William! » « Christopher William! » « Christopher William! » « C'est bien connu au Québec, on aime les imitateurs. » « Et il y a des imitateurs qu'on aime particulièrement. » « Eh bien, notre prochain invité, il fait partie de ce groupe-là. » « Mesdames, messieurs, Steve Diamond! » « Bonsoir, ça va bien? » « Oui! » « Durant le gala, j'ai souvent entendu parler de Star Academy. » « Non, c'est vrai, moi, j'ai rien contre ça. Personnellement, j'ai rien contre Star Academy. » « C'est vrai, c'est bon pour les jeunes, ça leur donne une visibilité. » « Mais avez-vous pensé à nos artistes qui sont déjà établis? » « Eux autres, on les voit plus nulle part. » « C'est vrai, ils vont être prêts à l'heure à faire n'importe quoi pour voir leur face à la télé. » « J'imagine, moi, Yvon Deschamps faire des pubs de Rénaudepot avec Normand Brathwaite. » « Non, mais t'es bonheur. » « Non, mais là, je m'en viens vous présenter la nouvelle femme du Feinture. » « Elle chiale pas, elle jamais mal à la tête, pis elle coûte pas cher. » « Si c'est excité, on l'aurait. » « Puis, Star Academy, ben Julie Snyder. » « C'est vrai, moi, je connais une animatrice qui aimerait bien ça prendre la place de Julie Snyder. » « Bonsoir, ici Sonia Benezra et bienvenue à Star Academy de ce soir. » « Hey ! » « Mesdames et messieurs, avec nous ici ce soir, voici vraiment quelqu'un, un artiste qui tenait vraiment à faire la première partie de Wilfred l'embouteiller, mesdames et messieurs. » « Let's see you too. » « Did I disappoint you ? » « Leave a bad taste in your mouth ? » « You act like you never had love ? » « And you want me to go without ? » « It has too much, more than a loss ? » « You gave me nothing now, it's all I can » « We're one, but we're not the same, will we hurt each other and we do it again, you see ? » « One love, one love, one life, you got to do what you should » « One life, one life, you got to do it again, you see » Brothers Et je n'ai pas encore parlé des téléréalités, là. Ça aussi, ça vole la job aux comédiens. Hé, c'est rendu que Michel Richard a sa propre émission de téléréalités. Puis, il paraîtrait même qu'ils font passer des auditions pour la remplacer. J'imagine Réjean Aul à l'audition, même. « Papi, 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 bien oui! » « Papi, arrête de sniffer la pinotte à Réjean. » Au mieux que ça, Marc Messier à l'audition. « Ben voyons donc. Vous allez voir qu'avec moi, ça va être différent de Michel Richard. Parce qu'elle est toujours en hostie, puis moi, je suis en sacrement. » Non, mais les frontpages, on voit juste les chanteurs de Star Academy. Je te dis qu'il y a des chanteurs au Québec, il va falloir qu'ils fassent deux jobs pour rejoindre les deux bouts, là. Il paraîtrait même que Rock Voisine fait du doublage dans des films érotiques. Hé, je l'imagine dans une partouze, moi. « Tasse ta face que je pète. » Ou encore mieux que ça, Ginette Renaud qui devient critique de cinéma. « Salut, comment ça va, vous autres? » « Moi aussi, ça va bien. » « Hé, il y a mon fils, là, qui s'est lancé en musique, là. » « Comment il s'appelle, là? » « Albertin. » « Euh, Montrain. » « Pascalin. » « C'est ça, Pascalin. » « Je me demande bien qui c'est qu'il a donné ce nom-là. » « D'après moi, il a fait un overdose de crotte de fromage. » « En tout cas, je suis ici de parler de films, là. » « C'est l'avis de tous. » « Serafin, c'est un bon film. » « Mais moi, personnellement, c'est un avis qui est comme mon sac de chips. » « Je le partage pas. » « Bon, c'est sûr, il y a le beau Roy Dupuis. » « La belle Karine Vanos. » « Asti qui est là de Pierre Lebeau, hein? » « Ah non, je suis pas une critique. » « Moi, je me sens pas bien là-dedans. » « Je suis une chanteuse. » « Mais j'aimerais ça vous dire que je suis une chanteuse un peu frustrée. » « Parce que dernièrement, ils ont fait un album à l'hommage à Jean-Pierre Ferland. » « Ils m'ont même pas invité. » « Hé, c'est rendu que Kevin Parent chante boule de gomme. » « Mais d'après moi, il devait amacher à boule de gomme, parce que j'ai rien compris ce qu'il chantait à moi. » « En tout cas, si ça vous dérange pas, j'aimerais ça, moi aussi, en rendre un hommage à Jean-Pierre Ferland. » « Je veux s'en faire une. » « Jean-Pierre, viens chanter avec moi. » « Tu dois être grisier. » « Écoutez. » « Toi, c'est moi qui commence. » « Un peu plus haut, un peu plus loin. » « Je veux chanter, un peu plus loin. » « Je veux voir comment je suis là-haut. » « Garde de mon bras et de chez ma main. » « Encore un seau et je suis là-haut. » « Je ne tombe pas, non, je suis là-haut. » « Je ne tombe pas, c'est beau. » « Je suis là-haut. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Mais vous savez, à cause de Star Academy, il y a des humoristes qui sont prêts à devenir super clean « pis faire des émissions de cuisine, pis faire des émissions de cuisine à la télé, comme Mike Ward. » « Tu sais, le membre pense que je fais juste des jokes de cul, tu sais. » « Mais avec mon émission de cuisine, je vais y aller dans le bon goût. » « Cette semaine, je vous ai montré comment fourrer des petits pains. » « Mais la semaine prochaine, je vais vous faire ma spécialité. » « On va fourrer des dingues. » « Ou encore pire que ça, Peter McLeod qui anime la poule aux oeufs d'or. » « Hé, ça l'heure. » « Fini mon grain, je veux ma graine. » « L'oeuf ou l'enveloppe, moi je prends la poule. » « Pis moi, là-dedans. » « Ben moi, ce soir, j'ai décidé de prendre mes artistes favoris, préférés, et rendre un hommage à mon chanteur préféré. » « Cette voix brissée par l'alcool, la cigarette et les nuits folles. » « Je te vois, failli de fumer, tout angoissé, presque tranquille. » « Qui te soignera ? » « Qui te guidera ? » « La classe serait grande comme la mer. » « Et claquer les pauvres contre toi. » « Qui t'envolait ? » « Qui te soignera ? » « Qui te guérira ? » « Qui te soignera ? » « Qui te guidera ? » « Merci tout le monde. » « Merci. » « C'était Steve Diamond. » « Steve Diamond. » « Steve Diamond. » « Steve Diamond. » Mesdames et Messieurs, le gala est presque terminé. Mais avant qu'on se quitte, j'aurais aimé une dernière fois souligner la présence sur le gala de ce soir. C'est un honneur pour moi de fouler la même scène que lui. J'ai été vraiment touché, déjà, le simple fait qu'il ait accepté de venir sur mon gala. Je ne comprends pas. Mais je nommais bien que ça ! Je ne comprends pas, dis-vous. J'aimerais également qu'on donne une bonne nouvelle applaudissement pour tous les humoristes qui étaient sur le spectacle, tous les artistes qui étaient sur le spectacle de ce soir. La vie est si belle si on envoie de bons côtés. On s'est amusés, maintenant c'est terminé. Le show est fini et on vous remercie pas. Nous vont vous dire, allez-vous-en. Merci beaucoup tout le monde, passez une excellente fin de soirée. Bon retour chez vous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501